bonjour et bienvenue sur minicom tutorials j'espère que vous allez très bien dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment on prend rendez-vous avec votre préfecture que ce soit pour remise d'études de séjour ou autre d'accord ou je sais pas quoi remise d'études de séjour première demande d'études de séjour ainsi de suite donc c'est très simple et je vous montre sur l'écran comme on fait cela donc il suffit juste de venir sur votre bureau voilà et vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur par exemple moi j'ai firefox ici comme je peux utiliser edge google chrome peu importe le navigateur et vous pouvez prendre votre rendez vous si jamais vous n'avez même pas d'ordinateur vous pouvez même essayer de prendre votre rendez vous sur votre smartphone ou tablette c'est bien possible donc qu'est ce que moi je vais faire et je vais ouvrir mon navigateur là je vais taper par exemple rendez vous effectueux de nantes par exemple et je prends ce lien qui est là ici vous tapez en fonction de votre préfecture si par exemple vous vous dépendez la préfecture de crêtez va vous écrivez prendre rendez vous effectueux de crêtez ou bien rendez vous effectueux de crêtez ainsi de suite donc moi je vais cliquer sur ces premiers liens qui m'ont proposé par exemple et là j'ai quoi étranger en france donc ici sachant aussi que en fait en chaque préfecture n'aura pas le même affichage forcément parce que chaque site est bien adapté pour une préfecture donnée donc soit pas étonné si vous voyez pas exactement la même chose mais il faut juste suivre le principe d'accord donc là vous avez étranger en france pour obtenir des informations et prendre rendez vous cliquez ici donc vous allez cliquer ici et là je vais descendre en fonction des départements concernés si c'est pour séjour pas vous prenez séjour ici si c'est pour l'actualisation vous prenez quoi l'actualisation si c'est pour asile bah vous prenez asile ainsi de suite donc supposons que pour moi c'est pour c'est pour ti de séjour donc je vais prendre simplement ti de séjour et après vous demandez choisir votre lieu de résidence donc vous allez prendre votre lieu de résidence par exemple et après vous allez renseigner c'est pourquoi est ce que c'est pour premier demande est ce que c'est pour renouvellement est ce que c'est pour remise de titre de séjour est ce que c'est pour étrangers malades admission exceptionnelle au séjour brexit ainsi de suite donc supposons que c'est pour remise de de séjour bah vous prenez remise de titre et là ils ont dit quoi pour prendre rendez vous je vous invite à consulter le planning de rendez vous ainsi proposé donc on peut prendre par exemple premier plan est ce que c'est pour s'assurer que c'est pas un robot qui fait le manip c'est bien un être humain voilà donc si jamais le code n'est pas clair vous pouvez toujours cliquer juste là pour trouver un code bien lisible et vous allez saisir ici vous voyez qu'ici il y a plus de pages d'orées disponibles donc vous pouvez revenir en arrière encore en arrière encore 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 et vous pouvez prendre quoi un autre essay un autre comment il s'appelle un autre planning voilà si je clique sur le deuxième on va voir est ce qu'il y a des crédits disponibles donc si je clique là pour avoir quelque chose de plus clair j'ai saisi comme tout à l'heure T H S R U S malheureusement pas de chronique disponible non plus bah je reviens en arrière encore encore précédent je reviens encore en arrière voilà et on peut essayer le troisième donc donc il faut pas en fait c'est terminé par après un seul essay si vous essayez le premier planning il y a rien dispo bah vous essayez jusqu'à trouver donc si on clique sur celui-là remise d'études et séjour pour le troisième planning on clique encore pour voir j'ai dit prendre rendez-vous j'ai dit suivant et voilà pour cette troisième planning pour guichet 2a par exemple à la préfecture de Nantes il y a bien des crédits disponibles et qu'est ce que vous allez faire vous allez en fait vous allez en fait choisir le chronique qui vous convient le plus vous allez simplement dire par exemple je vais prendre je vais prendre je vais prendre si je prends ça c'est le lundi d'accord si je prends par exemple c'est le sud jusqu'à même vendredi je vais prendre par exemple quelque chose de vendredi si ça m'intéresse si ça m'intéresse je peux prendre par exemple le vendredi à 9h06 voilà si je prends et j'ai dit suivant ils vont me demander des informations à savoir mon nom je vais mettre mon nom mon prénom mon e-mail mon numéro de téléphone mon code postal mon numéro étranger mon numéro étranger et après je vais dire quoi confirmer le rendez-vous une fois que vous dites confirmer le rendez-vous vous voyez pour moi j'ai déjà pris un rendez-vous donc qu'est-ce qu'on m'a dit on m'a dit que malheureusement vous avez déjà un rendez-vous pour cette démarche donc voilà sinon c'est comme ça ça s'est fait une fois que vous cliquez sur confirmer rendez-vous ils vont vous envoyer un e-mail d'accord je vais vous montrer l'e-mail une fois que vous avez saisi toutes ces informations vous dites confirmer votre rendez-vous ils vont vous envoyer automatiquement un e-mail je vais vous montrer cette mail par exemple donc voilà vous allez recevoir un e-mail comme ça et non c'est pas c'est pas ça c'est même pas le est-ce que c'est ça le premier mail attendez je vais voir voilà on va vous envoyer d'abord ces mails et dans ces mails ça c'est le premier mail qu'on va vous envoyer une fois que vous avez cliqué sur confirmer donc je répète une fois que vous avez cliqué sur confirmer votre rendez-vous ici ils vont vous envoyer ces mails moi j'ai déjà pris un rendez-vous donc c'est bien mentionné que vous avez déjà un rendez-vous c'est pour ça voilà ça me donne ces rouges là à moins que je voulais annuler le premier rendez-vous vous voyez sinon une fois que vous dites confirmer le rendez-vous ils vont vous envoyer un e-mail donc il faut vérifier votre boîte mail et vous allez cliquer sur quoi confirmer votre rendez-vous parce que si vous faites pas ça et vous vous prétendez que vous avez pris un rendez-vous ça va pas marcher parce que le rendez-vous que vous avez pris c'est juste une réservation il faut vous connecter dans votre e-mail pour cliquer sur confirmer le rendez-vous et une fois que vous cliquez sur confirmer le rendez-vous vous allez recevoir un deuxième e-mail qui est celui-là ici avec votre convocation que vous pouvez télécharger ici simplement vous voyez vous voyez le jour du rendez-vous vous allez présenter ça à la sécurité pour pouvoir entrer et même au guichet vous allez vous présenter avec votre convocation si jamais pour quelqu'un de raison vous n'êtes plus disponible vous pouvez quoi ? annuler votre rendez-vous pour annuler votre rendez-vous il suffit juste d'entrer dans votre boîte mail le deuxième e-mail que vous avez reçu après confirmation de votre rendez-vous vous pouvez toujours cliquer sur j'ai mes rendez-vous ici et là vous avez votre rendez-vous qui est là ici vous pouvez l'annuler si vous voulez il suffit juste de cliquer sur annuler après ils vont vous dire d'écrir le mot annuler et vous allez annuler votre rendez-vous moi je ne vais pas annuler si jamais j'ai perdu ma convocation j'ai perdu ma convocation en cliquant sur convocation ici et j'ai ma convocation donc vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué voilà il suffit juste de suivre les mêmes démarches et vous allez prendre votre rendez-vous sans aucun souci merci de vous abonner de liker d'accord si vous n'aimez pas la vidéo bien sûr que vous êtes libre de me dire en commentaire pourquoi vous n'aimez pas la vidéo pour que je puisse m'améliorer mais surtout merci de vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos à très bientôt à très bientôt